Salut à toi, aujourd'hui Steph va me montrer comment faire sonner de façon facile des notes cibles sur un A4 pour un blues majeur, c'est ça ? Ouais c'est ça, premier quatrième degré issu d'un blues majeur, on ne prend pas tout le blues, on prend que les deux premiers accords, comme ça c'est facile Petite boucle, deux mesures de chaque, comme ça vraiment la grille est simple à mémoriser Et des petites notes cibles, vraiment des arpèges et de la pantin majeur, alors ça peut faire peur mais on ne va pas travailler des schémas entiers, des diagrammes entiers, des positions entières, on s'en fout L'idée c'est de faire sonner tout de suite, voilà, c'est comme ça que moi j'initie mes élèves en cours à suivre la grille et pas juste à déballer de la gamme à tort à travers Déjà on joue, on fait sonner, du coup ça donne envie de bosser derrière Ça va tellement vite que je n'ai pas encore lancé le générique Juste pour une petite information, on a fait une première vidéo sur la rythmique qui vont être les deux accords qu'on va utiliser ici Ok, donc c'est pas obligé de l'avoir mais si tu veux savoir comment jouer la rythmique, que tu nous as fait dans une boucle pour pouvoir travailler dessus Et bien il y a une vidéo, je te la mets en lien en description, je te laisse maintenant la parole Ok, on va aller déjà sur les trois dernières cordes, on va pas s'occuper, on va pas, je vais pas te faire travailler, alors on va prendre l'arpège de la septième Et puis l'apatin majeur T'en fous de travailler toute la position, c'est pas de toute façon, c'est pas d'avoir toute la position qui te fera sonner L'idée c'est que ça sonne, ok ? Alors déjà on va prendre une petite sélection de notes et puis au fur et à mesure de ton évolution, on en rajoutera quelques-unes Déjà à la base on va prendre la tierce majeure du La, ici le Do dièse, sur le deuxième doigt s'il te plaît Voilà, t'as vu le timide, est-ce que c'est bien la bonne note ? J'ai vu qu'il est sur des oeufs quoi C'est vrai que quand bien même c'est pas la bonne note, ça va pas exploser de toute façon, c'est pas grave Ok, ensuite, là maintenant on va rajouter, tu vas voir au niveau schéma, c'est très très facile à mémoriser On va faire 1, 3, 1, 3 Voilà, voilà On peut bien faire plus couillon que ça, ok ? Alors on peut expliquer vite fait, ici c'est à la fois la quinte de l'accord, qui est donc dans la... Alors là on est sur La 7, hop Voilà, on est sur l'arpège de La 7ème qu'on va mixer avec la pata majeure En fait ces 4 notes là, elles font partie de la pata tonique de La majeure Qui est super à jouer, sur un accord de La majeure évidemment, et donc sur un accord de La 7ème C'est une des couleurs principales du blues, quand on joue sur un accord 7, pourquoi ça sonne pas toujours super bien ? Parce qu'on a tendance à faire que de la pata mineure, qui marche partout c'est vrai, mais il va manquer vraiment ces couleurs là essentielles au blues majeur Surtout la tierce majeure quoi Surtout la tierce majeure évidemment Ici la quinte donc qui est à la fois dans l'arpège et dans la pata majeure Ici la 13ème La 13ème c'est simplement c'est la 6 à l'octave, je rappelle l'octave c'est 7 notes, donc on fait 6 plus 7 ça fait 13 Ça c'est pareil, on se fait une montagne de 9, 11, 13, c'est quoi le délire ? C'est facile, il suffit d'ajouter toute la gamme majeure, 7 notes Donc la seconde, 2 plus 7 ça fait la deuxième 2 plus 7 ça fait 9 4 plus 7 ça fait la onzième, donc c'est la carte à l'octave supérieure Tu viens sûrement de délier les pensées de beaucoup de gens J'espère Tu me l'as dit ça à un moment donné, j'ai dit ah ouais, c'est con en fait C'est tout court, on est là pour ça Mais comme c'est un accord 7, la convention d'harmonie veut qu'on dise 13 Là après c'est des règles un peu plus compliquées Enfin c'est même pas des règles, c'est des conventions, on va pas ça C'est pas sujet là Quand on a un accord 7, c'est mieux de dire 13 que 6 Que pour l'accord 7, tous les autres accords, on dit 6 D'accord Peut-être un jour je t'expliquerai pourquoi, pour l'instant on s'en fout, on va dire que c'est comme ça Ici la fondamentale Si c'est l'accord, la tonique, si c'est la gamme, c'est pareil pour tout Et ici la 9ème L'intervalle préféré de Nico, c'est la 9ème, elle est là D'accord Et déjà juste ça comme ça Tu fais trop de notes Je te demande juste des petites idées simples en fait Pour que tu explores un petit peu le truc D'accord J'ai même pas fait un vrai bend en fait C'est une petite dénaturation de la note Ah c'est la 9ème Voilà D'accord Je me fais piéger moi, à la base j'ai pas prévu tout ça Ok Non non, joue Improviser avec ça Yes T'as vu que sans faire grand chose, ça amène tout de suite une belle couleur Parce que les notes sont très belles C'est les notes cibles Il y a la tierce qui est essentielle Il y a la quinte Et puis il y a la 13ème et la 9ème Notes très riches Et du coup sans faire grand chose déjà On a un climat Tu vois On a un climat qui est riche quoi Ok Yes On avance Après tu vas voir On va réintégrer un peu de pentamineur Si t'arrives à aller jusque là Si t'en sors bien Et quand tu vas mixer tout ça Tu vas voir ça va sonner blues La mort Comme Bibi King Le mec Ok On va sur le 4ème degré Donc puisqu'on est sur la 7ème 1er degré Puisqu'on est dans le paradigme du blues Donc c'est pas un vrai 1er degré Mais ça l'est quand même Ré 7ème Ouh Ouh C'est Ré C'est Ré 7ème l'exorciste quoi Celle-là il fallait pas la jouer celle-là Voilà Yes Donc là regarde Ça va être très facile de moduler Parce que carrément ce qu'on va faire C'est une modulation Puisque la 7ème C'est le 1er degré dans le paradigme du blues Mais comme c'est en fait un accord 7 C'est à l'origine C'est le 5ème degré de la gamme de Ré majeur Et Ré 7ème C'est le 4ème degré Dans le paradigme du blues Mais comme c'est un accord 7 En réalité c'est le 4ème degré de Le 5ème degré pardon De De la gamme de De Do De Se majeur On n'a pas le temps Je t'ai pas suivi Je t'ai pas suivi en fait J'étais en train d'entendre Si jamais c'est les mecs Qui vont faire du bruit dans pas longtemps Qui étaient là Donc regarde Maintenant pour aller jouer dans Ré 7ème Déjà sur les deux dernières cordes On va garder les mêmes notes Parce que en fait Ces notes là Et quand on comprend ça En fait on comprend déjà les modes Je fais une petite parenthèse Ça peut paraître ouf De parler des modes En fait Ah je m'en vais Restez Reste Reste Tu vas comprendre les modes En deux phrases D'accord Le mode c'est quoi en fait C'est qu'une note C'est la logique même C'est que quand je joue une note La fonction de cette note C'est à dire Est-ce que c'est une seconde Une tierce Une quarte Cette fonction Dans l'oreille Elle l'apprend Par rapport à l'accord Qu'il y a en dessous Et en fait Quand je vais passer sur Ré 7ème Au niveau technique C'est très facile Parce que je garde Je vais garder les mêmes Sauf que puisque maintenant J'ai un Ré en dessous Et plus un La Ça devient une 9ème Une tierce majeure C'est la Ouais Tierce majeure La quinte Et la 13ème En fait On a les mêmes notes Qu'on a utilisées avant Sur le La Mais elles ont une autre fonction Mais oui En fait ça se décale Parce que maintenant On est passé sur un Ré Mais techniquement c'est cool En fait Ce qui est ouf Sur un blues C'est que Sur un blues majeur C'est qu'entre la gamme De La majeure pentatonique Et la gamme De Ré majeure pentatonique Il y a 4 notes communes Sur 5 Ouais D'accord Ça j'avais pas J'avais pas intégré ça 4 notes communes sur 5 Tu joues pas L'ancienne Enfin la tierce du La Tu la joues pas sur le Ré Ah bah surtout pas Malheureux Pourquoi ? Parce qu'elle est à coup Elle est en Ah c'est la Tu veux que je le dise ou quoi ? Ouais ouais C'est la 7ème majeure du Ré Oh putain il est fort maintenant Et c'est trop proche D'un demi ton De la fondamentale Et c'est ça qui Peut-être un jour Je me souviens d'une vidéo Peut-être un jour La 7ème majeure Sur l'accord 7 Ça sera la norme Il a dit Je pense que ça deviendrait La norme un jour J'en suis sûr On parie On verra dans 30 ans T'es encore là Oh ça m'étonnerait J'espère pas Je suis fatigué Alors Ok Et là Au niveau technique En plus sur le Ré On va arriver à un truc Alors super fastoche Justement Puisque le Do dièse On ne peut pas le faire Sur le Ré 7ème Parce que c'est la 7ème majeure Et qu'on est qu'en 2024 Donc pour l'instant On ne le fait pas Attention C'est en 2054 C'est bon En 2054 On pourra faire ça Là on ne peut pas Il faut attendre encore 30 ans Les gars Par contre J'en profite pour replacer La petite citation De Victor Wooten Immense bassiste du jazz Légende du jazz mondial Mais enfin Un bassiste de génie Bref Qui quand il fait des masterclass Rappelle toujours A ses étudiants Que On n'est jamais Qu'à un demi ton D'une bonne note Ouais D'accord C'est à dire Voilà D'ailleurs C'est utile De garder ça à l'esprit Quand on improvise Parce que Quand vous mettez Une sale note Au lieu d'être en panique Et de vous arrêter En fait L'oreille s'arrête là Les gens qui m'en regardent Ils savent Voilà Faites ça Votre âme Elle dit Oula Reculez d'un demi ton Avancez d'un demi ton Si celle là Elle n'est pas bonne Celle d'à côté Elle est bonne Parce qu'on n'a que 12 notes Il n'y a pas Je veux dire Il n'y a pas 40 options Et sur un accord Il y a quand même Toujours un tas d'intervalles Qui fonctionnent Donc si Si il y en a un Si cette note là Elle est totalement out Bah ça veut dire Que ses voisines Des fois ça Ça sauve les meubles De ouf En live Tu mets un sale truc Et tu fais ça Tu te dis Non je me suis pas trompé J'ai fait un chromatisme Voilà C'est bon Voilà Ok Mais c'est comme dans tout Si jamais ça reste fluide Bah on accepte Oui c'est ça Exactement Il faut juste savoir Où se raccrocher Bah un demi ton côté Si jamais tu te raccroches Sur la 7ème majeure A l'octave Ça va pas marcher non plus Un demi ton Un demi ton Une bonne note Pas à 40 cases Pas à 7 cases Un demi ton Donc une case Ok Donc sur le Ré On a ça Donc issu de la pentatonique Majeure Et puis carrément Là sur la corde de Sol Ça va être hyper simple On va garder Le même schéma On va venir ici Là j'aurai ma tonique Parce que ce Do dièse Qui donc Ne sera pas valable Avant 2054 Actuellement Ce qu'on va en faire C'est que soit Je le fais monter De un demi ton Et je tombe sur le Ré Je tombe sur la fondamentale De Ré Bien évidemment Soit je le descende Beaucoup plus intéressant De un demi ton Et je tombe sur le Do naturel Qui est la septième mineure De l'accord de Ré Et là On est complètement Dans le contexte De ce qu'on appelle Les notes modulantes C'est ça La note modulante La plus belle note modulante Entre deux accords C'est la modulation A un demi ton C'est ce que j'aime bien faire Sur Dagri d'ailleurs Je pense que tu as fait Un peu ça pour ça Je te coupe Je suis désolé Mais depuis le temps Tu parles tout seul Donc au bout d'un moment Je ne sais plus comment faire Pour En même temps Oui tu as raison Mais regarde Là Tu joues Donc ce que j'ai bien compris Mon La La tierce Et là On change d'accord Tu entends que ça sonne tout de suite ? Carrément C'est ça que j'aime Mais c'est vrai que c'est Parce qu'il n'y a pas De plus belle connexion Qu'une connexion A un demi ton Modulante Modulante ça veut dire En fait Note qu'il y a Dans le contexte Global d'un accord Et qu'il n'y a pas Dans le suivant C'est la différence Avec note commune C'est à dire que là Ce qu'on a fait là Sur le La Sur le Ré C'est les mêmes Alors ça n'a pas La même fonction On l'expliquait avant Par contre c'est quand même Des notes communes C'est pas elles Qui vont faire entendre La modulation Elles sont dans les deux contextes Alors que là Sur le La Et là tout de suite C'est le Mississippi On y est Est-ce que tu ne ferais pas Plutôt une démo Sur la boucle Oui je vais te faire Un tout petit peu Et après tu y vas Ah yes Truc de base Quand on travaille ça Avant de commencer A essayer de jouer Et de faire réellement De la musique Ce qui est intéressant A faire c'est de Mémoriser Ce qu'on appelle ça Des systèmes Systèmes c'est à dire C'est un petit ensemble De notes Enfin bref Ça peut être un tas de choses C'est un petit système Déjà on mémorise le système Et on prend ce qu'on appelle Conscience de la grille Deux mesures de La Deux mesures de Ré Donc voilà la boucle Nico Donc là déjà simplement Ce que je vais faire C'est que je vais Je fais mes systèmes dans l'or Tu vois Et j'écoute bien Et au fur et à mesure De la boucle Je m'amuse A jouer avec Ah c'est joli hein C'est joli Là c'est très basique On va rajouter après Des petits éléments Pour donner un peu Du liant à tout ça Parce que le problème C'est que Bon Genre sur l'accord de sol On a que cette note là Donc c'est Voilà Mais on va rajouter Après vraiment Trois fois rien Et tu vas voir Ça va soner terrible Ok Tu y vas ? Tu veux que j'y aille ? Ouais Je veux C'est la musique qui veut Exactement C'est pas moi qui veux C'est la musique Pense bien à ce que tu fais Mais bien on va voir Fais ça Pourquoi tout de suite Parce que je suis déjà perdu Ok Rappelle-toi ce que je t'ai fait faire Je t'ai dit Qu'est-ce que j'ai fait au début Ton système Tes systèmes dans l'ordre Allez bien j'y vais Je fais ça Je vais écouter le prof Pour une fois Voilà Voilà Dans l'ordre Tu vas faire à mesure Que tu prends conscience De la grille Et que tu es un peu plus à l'aise Tu commences à phraser Un peu avec Avec un peu du rythme Ah J'ai des idées Mais je fais n'importe quoi Mon cœur Je ne l'ai pas dans la grille T'as vu ? Je ne l'ai pas dans la grille C'est vraiment ce qu'on appelle Une note cible Tu vois sur un accord Elle est sublime Et sur l'autre C'est la cata Pense bien ta grille Ré septième Voilà Ouais ouais Je vais me s'y perdre Un peu Ne jamais perdre la grille De vue au niveau De ta pensée Tu m'as fait enlever la révers J'ai plus rien Mais vas-y Mais remets-la C'était toi Tu m'as fait C'était tout à l'heure Pour la rythmique Là vas-y Mets de la révers Du delay De l'odé Mets ce que tu veux Là en chorus C'est bon Voilà Oula Oula Ça me fait peur Ça marche bien ça Non ? Je rigole Je ne mets plus là Il est bouché Putain Vous ne voyez pas Il a appuyé sur toutes les pédales C'est plus bien en route Les gars J'en ai mis trois Allez go Voilà Il faut bien penser La connexion à l'avance On pense déjà maintenant au La Voilà Super Ouais J'ai compris l'idée Ce qui est vraiment cool Avec cette petite zone de jeu Que tu fais là Alors je ne l'ai pas mis là Mais je le mettrai au montage Probablement Pour que vous la voyez Ce qui est cool C'est qu'en fait Tu as quatre notes communes Comme tu disais C'est ça Regarde Pour rajouter tout de suite Un petit peu Pour s'amuser Sans rajouter de notes Attends je rajoute un truc aussi Pour quelqu'un de mon niveau Grand débutant Voilà Oui oui Grand débutant Qui fait des vidéos depuis longtemps Du coup je suis dedans à fond Tout le temps Tous les jours Je suis dedans Forcément il y a des choses Que je comprends bien Après la technique A maîtriser A jouer à la guitare C'est autre chose Bon Forcément Mais il y a la satisfaction du truc C'est vrai Tout de suite Parce qu'on n'a mis que deux accords Avec la rythmique On voit ça sur la dernière vidéo Enfin la dernière vidéo Qu'on a faite par rapport à ça Et là tu sens le truc C'est ça que j'aime Entendre ça Oui tu l'entends C'est ça Tout de suite tu dis C'est les bonnes ou quoi C'est ça que je cherche moi Dans le 12 C'est ça que je cherche moi Tu vois C'est une note là Bon c'est cool Qu'est-ce que tu veux dire Juste pour agrémenter un tout petit peu Encore C'est que Simplement avec le principe Donc des octaves La même note A l'octave supérieure Déjà ça va permettre aussi De ramener vachement de couleurs Et encore un peu plus de phrasés Parce que Puisque là J'ai mon do dièse Je l'ai aussi Quand on travaille les formes d'octaves Je te l'ai défilé Et là Ce qui veut dire que Si je pars de ma zone de jeu là On va vraiment se baser Pour les deux accords Sur notre petite zone de jeu commune Justement ça Vas-y fais-le Il y a du son Ça va Ça arrive Et donc cette tierce majeure Que là J'ai sur le La Je vais aller la reprendre A l'octave supérieure D'accord Ce qui est intéressant Quand en plus On fait de la guitare C'est qu'on peut aller la chercher Mettre du phrasé Soit Et aussi Ouais Pas mal Pardon Dommage Tant pis Ok Et puis On a vu tout à l'heure Que Cette tierce majeure du La Quand on passait sur le Ré Je la baissais de un demi-ton Pour tomber sur la septième majeure du Ré Bah ce qui marche ici Je me doute bien Marche à l'octave supérieure Évidemment Donc sur le La J'ai Vas-y fais-le Et sur le Ré Alors par contre C'est pareil C'est pareil D'accord Donc vas-y Met la boucle Met la boucle Ça tombe quand même sous les doigts Je veux dire C'est pas C'est cool C'est pas mal Et on va pas le faire là Parce que ça va faire une vidéo trop longue Mais je passe quand même l'information Pour embellir encore ce truc là D'une façon très facile Ce qu'on fait en fait dans le blues majeur Pour que ça sonne vraiment comme les grands bluesmans Il faut le savoir D'accord C'est que En fait il y a ça Et puis on réintègre quand même notre petit système de base De base Pas du tout dans le sens péjoratif du terme C'est pas de la merde quoi C'est juste pas suffisant Qui est bien évidemment la gamme mineure blues du premier degré Donc je suis sur un blues en la Enfin sur une base de blues en la Et donc ma gamme de la mineure blues ici Trois fois c'est pas qu'elle est nulle C'est juste que c'est pas suffisant Sur le blues majeur Ce qui fait sonner le blues comme il faut que ça sonne C'est le mix de ces éléments là C'est pour ça que le blues Quand vous entendez un mec dire C'est du blues Non 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 Alors si tu veux bricoler avec ta gamme mineure blues Sur les trois degrés évidemment Oui c'est facile Maintenant si tu veux vraiment bien jouer le blues Le faire sonner En fait c'est loin d'être facile Parce que pour bien faire sonner un blues majeur Il faut quatre gammes La gamme mineure blues du premier degré La pâte à majeure du premier degré La pâte à majeure du quatrième degré Et évidemment la pâte à majeure du cinquième degré Et c'est la synthèse de ces quatre systèmes là Qui font sonner le blues majeur vraiment de façon terrible Donc en fait le blues c'est pas facile D'accord ? Donc là si vous voulez après à terme On va prendre un peu de temps là Nous on fait pas des vidéos genre le blues en trois Enfin c'est pas des trucs comme ça qu'on fait On fait des trucs C'est pas facile C'est genre voilà Mais bon on peut y accéder On peut y accéder avec des petites bricoles C'est pas facile si on essaie de faire ça tout de suite D'emblée Dire tiens je mets toute la grille et je mixe tout tout de suite En fait quand on fait du step by step comme on fait là C'est plutôt simple et en plus c'est ludique parce que à chaque étape on prend du plaisir parce qu'on progresse Il y a un résultat on l'a bien vu là Il y a un résultat très vite Encore une fois je rappelle que on prépare rien Tout ce qu'on prépare c'est qu'on a une liste de sujets dans notre drive commun On sait ce qu'on va faire mais il n'y a aucune prépa Ça Nico il n'a pas bossé en fait avant qu'on commence à tourner la vidéo Vraiment je n'ai rien dit du tout de ce qu'on allait faire Voilà et donc là ce qu'il a fait en improvisation Même que quand je demande des sujets comme ça c'est parce que j'ai envie de prendre un rythmique Donc du coup je dis bah prends moi une rythmique et ça sera en vidéo plutôt qu'en off On fait un peu des cours en off aussi mais bon C'est vraiment voilà c'est des sujets qui m'intéressent Ouais après les cours en off c'est plutôt sur des trucs de fond Comme les exercices techniques comme apprendre à jouer un morceau en entier Mais là vraiment il a découvert le système sur le moment Et t'as vu que t'as déjà fait des petits trucs quand même qui sonnaient bien Donc en le bossant un peu Et donc moi ce que je vais faire en fait à mes élèves c'est qu'après ça On va rajouter le mi Le cinquième degré Et puis pour pas s'embêter pour s'amuser tout de suite Sur le mi ce que je fais là sur mon ré Je le dis je le passe J'essaye très rapidement pour ceux qui voudraient après se lancer sur une grille de blues complète Mais ce que j'ai fait là sur mon ré Mi On va pas s'embêter à rester en position c'est pas grave pour l'instant On va décaler bien évidemment un ton au dessus Ré La Même pour ceux qui aiment bien jouer tout seul comme toi Comme c'est un blues en la Ce qui est super sympa c'est que Les trois degrés c'est la Ré mi Pour en mettre des basses Et s'amuser dessus La Ré Mi J'ai mes cordes à vide Je fais pas là en faillerie j'abrège Mi Ré 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 Si tu fais ça et que tu réintègres ça ta gamme minor blues mélangé à ça c'est là où ça commence vraiment à sonner terrible voilà c'est pas difficile non cool, bon merci pour ça sachez que avec Seb on a fait un tuyau du 12 qui est disponible, il y a un lien en description c'est sur le site du 12 assistant où on parle de comment choper les arpèges au bon moment la grille, visualiser la grille on en parle dans le détail dans ce tuyau si tu veux avoir des infos de Seb il y a le lien en description avec ses formations avec sa chaîne youtube son instagram, tout ça tout est disponible en dessous et puis je te recommande de voir cette vidéo où on parle justement de ce fameux tuyau sur les arpèges ciao